La Loire, c'est le fleuve qui coule à proximité de la ville. Sur ce bateau, on est au milieu de la nature. On campe sur les plages, on fait des feux de camp. C'est vraiment la liberté, j'adore ça. Je suis né dans un petit village. J'étais très très loin de l'idée même d'être photographe. C'est quelque chose que j'ai découvert à l'adolescence et qui ne m'a plus quitté. Et voilà, j'ai commencé à faire quelques photos et depuis je n'ai jamais arrêté. Ce qui m'intéressait le plus, c'était vraiment ce que nous on appelle le lifestyle. Photographier vraiment des gens dans des scènes de vie un peu sublimées. Des scènes de vie où il y a la jolie lumière, il y a des atmosphères. Une fois que l'atmosphère est là, oubliez un petit peu tout ça pour pouvoir se concentrer sur l'humain. Et essayer de capter des moments d'émotion. J'aime bien en fait créer des atmosphères, des scènes de vie où j'aimerais être. J'ai envie que les gens, qu'ils aient envie de se retrouver dans la scène. Si vous décidez de vivre les gens entre eux, vous captez du vrai et voilà, il n'y a rien de mieux. Je n'ai pas fait d'études classiques. J'ai appris tout seul et ensuite, en rencontrant des gens petit à petit, j'ai pu évoluer et devenir photographe moi-même. Ce qui m'a poussé vers la vidéo, toujours, c'est la volonté de raconter des histoires. Je travaille avec ma femme, Cécile. Elle est également photographe et vidéaste. Pour nous, c'est formidable. Pour les enfants, c'est un peu plus lourd. Ils entendent beaucoup parler de photos. Pendant la période du Covid, on a plein de projets professionnels qui se sont annulés. Et franchement, on ne savait pas trop ce que nous réservait l'avenir professionnellement. Mais le temps passait et on a eu l'idée de faire des productions, des photos, entre nous. Bon, au départ, les enfants n'étaient pas forcément très enthousiastes. Mais bon, finalement, tout le monde s'y est mis de bon cœur. Créer ces petites histoires, se mettre en scène, travailler les lumières comme on a l'habitude de le faire, ça nous a vraiment fait du bien. Et donc, on a réussi à faire des productions qui sont chez Adobe Stock. Le plaisir pour moi, c'est de réaliser des productions de A à Z, où je suis le seul décisionnaire. Adobe travaille avec des artistes depuis le début. Et effectivement, on le ressent. On se sent toujours respecté. Je suis très heureux d'en faire partie. Les photographes sont souvent assez solitaires. Je crois que c'est cette notion de liberté, d'avoir de comptes à rendre qu'à soi-même. C'est vous, vous êtes responsable. Ça, c'est un vrai bonheur pour moi, c'est la liberté totale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada